En attendant, quelques questions pour Havre. Allez ! Alors, euh... Si vous pouviez vous réincarner en animal, lequel choisisseriez-vous ? Un lion, parce que c'est le plus fort de la savane. D'accord. Surtout de la jungle. Oui, savane pour moi c'est des quatre-quarts. Moi ça serait... Ça m'a dit bon que ce soit la fin du ramada. J'avoue tout à l'heure, j'ai voulu humer le... Bref. Non parce que Cartman a une cigarette électronique. Cigarette électronique, goût. Mais moi ça sentait le pop-corn et j'étais là, ça sent le pop-corn. Et c'est quoi la saveur de cette cigarette électronique ? Alors ça s'appelle Frosted et c'est céréales, c'est des Cheerios avec du lait. Mais non ! Sans déconner, tu fumes des Cheerios avec du lait ? Oh mon dieu. Allez, remets-toi la cigarette. Bonjour, vous avez un cancer des pop-corn. Vos poumons là, vos poumons là, excusez-moi, ils sont en Oreo. On ne sait pas quoi faire là. Donc votre prostate est pleine de figoulu ? Mais qu'est-ce que c'est que c'est goût ? Figoulu ! C'est figoulu ! Ouais bah ça sera figoulu. Figoulu c'est autre chose. Écoutez j'ai l'impression que je vais nous faire un toucher rectal. Il y a un problème, trop de pépiteaux ! Tu fumes vraiment les saveurs ? Bah ouais, tu peux avoir toutes les saveurs qui existent. Il y a combien de saveurs dans le magasin ? Tu vois les saveurs, c'est toutes les saveurs qui peuvent exister en fait. Tu peux prendre soda, tu peux prendre... Tout ce que tu veux. Là une fois j'en avais un, ça s'appelait Ruby Breakfast, ça veut dire petit déjeuner. Et il y avait tartines au beurre avec de la confiture, café et céréales. Et les mecs sont forts. C'est un breakfast quoi le truc comme ça. Moi je vais prendre tagine de poulet aux oeufs. Moi je voulais, je lui ai demandé si ça existait, mais ça n'existe pas, je voulais poulet frites. Et bien ça n'existe pas. Et par contre on a un burger qui n'est pas par sauté. Ils ont un truc qui s'appelle barbecue, c'est de la viande grillée. Le gars il a tout testé. Et tu fumes de la viande grillée ? Ouais bah j'aurai un cancer de la merguez. Bon alors, quel animal tu aimerais être toi, si tu devais être incarné ? Un chat. Parce que pour moi le chat c'est un peu comme un antillais au palacio, tu vois. Il se frotte à tout. Et toi ? Moi je prendrais dans les animaux un peu dénigrés dans la jungle, genre le tapir. Tu sais c'est sûr. Le tapir il a une trompe et il mange des fourmis, c'est pas max quoi. Toi ce serait quoi Arthur ? Le chien de ma femme. Pourquoi ? Parce qu'elle le caresse beaucoup plus que moi. Toi tu vas se prendre un SMS. Ah oui, c'est vas-y. Pas de direct. J'ai eu peur sur le chien. Si vous pouviez revivre un moment de votre vie, lequel choisiriez-vous ? Moi... Ah ouais, le plus beau moment de ma vie c'était à une boum au collège. Et j'avais embrassé une fille. Non, je te jure c'est la première fois en fait où j'avais embrassé, enfin j'avais roulé une pelle à une fille. Et avant je me posais des questions, je me disais mais dans quel sens il faut tourner la langue à gauche, à droite. Et je sais pas, je m'étais lancé. Et on a reçu un appel d'ailleurs, elle voudrait récupérer son appareil. Kevin. Moi c'était au lycée, je me souviens, j'étais dans un grec avec des amis. Et au moment de se lever pour payer, le gars nous a dit, allez à plus tard chef. Et il pensait qu'on avait payé. Et on est parti sans payer du coup. Et je peux dire que c'était une sensation jouissive. Une belle tranche de vie. La fin du roman. On arrête de parler de bouffe avec Kevin. Tellement. Cartman. Moi je vais faire un peu gnangnang mais c'est mon mariage. Je suis tellement régalé. C'est beau, c'est beau. Excusez-moi, je fais gnangnang. Il en faut un, c'est moi. C'est très bien. Je te crois pas, je te crois pas. Non, c'était chaud le matin. T'aimerais revivre ton mariage. Ah mais vraiment ? Ah ouais. Ah bon non. Je fais faire le stress quoi. Il veut pas revivre les pensions alimentaires. En fond on a tendu. Toi Arthur t'aimerais bien revivre ton mariage par exemple ? Ouais. Qu'est-ce que ça ? Toi c'est quoi Arthur du coup ? Moi, le moment que j'aimerais bien revivre. Ouais. Si je devais, c'est la naissance de mon premier enfant. Ah voilà. Quand ils m'ont amené là tout dégueulasse, j'ai dit mais c'est pas moi. Ah non. Non franchement, le premier moment de ma vie que j'aimerais revoir, c'est la première fois que j'ai fait l'amour. Ah ouais ? Ouais, j'aimerais le refaire. Pourquoi ? Pour lui montrer que je me suis vachement amélioré. Si elle peut me rendre l'argent, ça serait bien. Surtout que tu lui avais dit je t'aime je crois. Oui, oui, tout à fait. Elle est en train de compter la monnaie. Attends, tu veux qu'elle te rende… C'était Pénélope Fillon ? Pensez-vous connaître la personne qui vous déteste le plus ? Baptiste Gépiconi. Pourquoi ? Il te déteste ? Ouais, parce qu'on est sur le même créneau beau gosse et tout. Mais c'est pas une blague ! Oh sérieux ! Kevin ! Ma nutritionniste. Cartman ? En ce moment, mon banquet. D'accord. Et toi ? Est-ce que le salaire de OuiFM est plus… Et toi Arthur ? Est-ce que si je pense connaître la personne qui me déteste le plus ? Oui. Et de qui s'agit-il ? On peut savoir qui c'est. Je vous laisse deviner. Si vous pouviez voyager dans le temps, dans quel sens iriez-vous ? L'avenir ou le passé ? Putain, ça c'est dur comme question. Moi, ce serait l'époque Motown, tu sais. L'époque où il n'y avait pas le sida, il n'y avait pas internet. L'époque où on buvait, on fumait à côté des gamins. Et on mangeait. Et il n'y avait pas le diabète, on ne connaissait pas, on bouffait. Et toi Tony ? Moi, à l'avenir, parce que j'en ai marre de recharger toutes les deux heures mon iPhone. Et je pense que l'iPhone tiens, genre, ça sera bon. D'accord. Si Dieu veut. Et moi, ni l'un ni l'autre, vous avez vu Retour vers le futur ? Oui. Dès que tu touches, c'est la merde. Donc moi, je ne fais rien. Je ne bouge pas. Moi, j'aimerais bien aller dans le futur. Pourquoi ? Pour voir les extraterrestres. Quand les soucoupes volantes vont arriver sur Paris, qui vont rester bloquées une heure sur les pieds. Quand les extraterrestres vont arriver avec leurs grandes machines, et qui vont rester à Châtelet, collées, rue de Rivoli, 5 heures, sans les embouteillages. Parce qu'en plus, si ça se trouve, ils ont pensé à plein de trucs technologiques, mais ils n'ont pas de klaxon. Exactement. Ils ne connaissent pas, parce qu'ils arrivent du futur. C'est sympa. Mais ils ne connaissent pas les mecs. Mais quelle est cette voix ? Quelle est cette langue ? Avance, connard ! Ils nous souhaitent la bienvenue. Et non, ils vont entendre les pim-pim, ils vont se dire, mais Ibrahim Malouf aussi. En vacances, quelle est votre activité préférée ? Et bah franchement, moi, pour ma part, c'est dormir, en fait. Cartman. Piscine. Normal. Tony. C'est sexuel. Après la blague, on l'a dit. C'est sexuel. Bah dis, vas-y. Vas-y Tony. Non, c'est sexuel. Bah dis. Mais non. On est passé après. Bon, la brelette. Il n'y a pas qu'en vacances ? Moi, c'est simplement en vacances. Excusez-moi, j'ai pas le temps. C'est ça ton activité en vacances. Il est à côté de moi quand même, il me fait peur. Moi, en vacances, mon activité préférée, c'est faire l'amour et jouer au loto. Pourquoi ? Parce que quand je fais l'amour, il faut que je joue au loto. Ça augmente mes chances de gagner. C'est tellement rare. Euh, Radio Jack. Quel est votre dernier achat sur internet ? Un... 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 Un de... Un de... Un de... Un de... Un de... Un de Spinner. Un de Spinner, voilà. Un de Spinner. Un de Spinner. Et moi, c'est un cadeau que j'ai fait. C'était des cours d'orthophoniste pour tenir son nom. Donc, c'est pas des cours de guitare. Ou des cours de trompette. Et bien moi, j'ai commandé la plancha glacée. Ah ! C'est pas vrai ? Alors, je sais pas si je l'ai vraiment commenté, parce que c'était sur un site thaïlandais. C'est les Thaïlandais qui vendent des plans de chat. Et j'ai répondu vaguement à ce qui était écrit en Thaïlandais. Mais t'as... Comment t'as compris ? Oh, j'ai compris qu'il fallait dire... Melle, Femelle, tu vois, genre gender, tous ces trucs-là. J'ai plus ou moins compris. Après, vont-ils me la livrer ? Ils ont débité, ça c'est sûr. Ouais. Sur les sites thaïlandais, c'est pas commandé, c'est espéré. Les gars. Ouais. Oh ! Arthur vient de casser son micro en direct. Excusez-moi, bonjour les gars. Il y a un accident du travail. Mais il a cassé son micro. Il a cassé son micro. C'est tout neuf. J'espère qu'on va se faire rembourser. Je vous l'ai dit. C'est mon casque, c'est que cette histoire. Faut que tu le fasses en stand-up. Ok. On dirait du culturisme. Je vais vous faire un stand-up. Vous avez remarqué ? Incroyable, mon micro il a explosé. Et là, il y a Alain Juppé qui est en panique. Ça va ? Je peux faire de la radio avec un micro. Regardez, je vais le bricoler. Oh ! Tu peux pas ? Si, si, ça va. Bien sûr. Ah oui ! Oh, le roi de la radio. L'école de la bricole. Voilà. Arthur Ispac. Sur Radio Jack.